Une pirouette sautée assise, un double flip, des figures que Clara Langlade peaufine. Il ne lui reste que quelques heures avant la compétition. Un petit peu plus au-dessus sur le départ. On ne change rien, on essaye juste de la mettre en confiance. Championne de France en titre dans sa catégorie, Clara Langlade a l'ambition d'élever son niveau. Elle vise l'élite. Elle est déjà très très volontaire, travailleuse, elle a une belle détente, elle a des appuis assez solides maintenant. Sans relâche, elle s'entraîne 6 jours par semaine. Le patinage artistique, une passion née très tôt, dès l'âge de 4 ans. J'ai vu une vidéo de Soria Monali et du coup j'ai dit je veux faire ça. Quand j'ai vu de faire un salto avant ou arrière, je dirais que j'ai dit je veux faire ça. Et ses performances s'expliquent en partie par les aménagements que lui propose son collège pour l'aider à vivre son rêve. Hello, good morning. Ce matin, cours d'anglais pour une trentaine d'élèves de 3e, des rugbymen, des triathlètes, des sportifs qui bénéficient d'horaires aménagés. Clara. Clara fait partie des élèves les plus brillants de sa classe. Au premier trimestre, elle a eu les félicitations. En anglais, elle a de sacrées compétences quand même. Ah oui, elle est très capable, oui. Elle assure, elle assure. Comme en patinage, je pense. Le collège Bossuet de Brive compte 540 élèves. C'est le conseiller principal d'éducation qui supervise le dispositif d'aménagement des horaires. Pierre-François David a mis en place toute une organisation pour faciliter le quotidien de ces sportifs de haut niveau. Le lundi, quand les élèves rentrent de compétition, on ne met pas de devoir surveiller. Et le vendredi, quand ils partent en compétition, on évite également de mettre des devoirs surveillés. Voilà, c'est les professeurs là surtout à qui il faut tirer le coup de chapeau parce que c'est eux qui s'adaptent par rapport aux horaires des enfants. 15 heures, fin des cours. Mais la journée de Clara est loin d'être terminée. Voilà, on va à la patinoire, ça y est. C'est parti. A 15 ans, elle se déplace en voiture sans permis pour plus d'autonomie. Pour la maman de Clara, cette mesure est indispensable. C'est de faire en sorte qu'ils aillent jusqu'au bout de leurs rêves au maximum qu'on peut les accompagner. Après, le plus gros du travail, c'est elle qui le fait. C'est une organisation avec le frère et la sœur. Il faut arriver à tout gérer. Mais bon, a priori, ça fonctionne. Celle qui rêve de devenir médecin devra d'abord briller sur glace à domicile ce week-end. 140 participants attendus à brief pour disputer le tournoi de France de patinage artistique. Et pour espérer occuper les premières places, l'erreur n'est pas permise.